Salut les amis, vous êtes bien sûrs par l'enballon ? Non, vous ne faites pas erreur, aujourd'hui on fait une spéciale basket, et oui une spéciale NBA puisque la saison avance et que vu que les émissions radio pluriel et le journal NBA n'ont pas pu reprendre cause Covid, et bien écoutez voilà j'ai décidé un peu d'un temps régulier tous les dimanches après midi, voilà on verra un petit peu si ça fonctionne et si le public répond présent, voilà écoutez on va démarrer un petit peu cette émission en parlant effectivement de cette saison NBA 2020-2020 un peu particulière puisque la saison a été réduite à 72 matchs avec l'instauration de play-in, c'est-à-dire d'équipes placées entre la 7e et la 10e place qui vont faire un petit tournoi avant de se qualifier ensuite pour les playoffs qui débuteront s'il vous semble bien le 22 mai voilà donc on va faire un petit point un petit peu sur le classement actuel, la forme des joueurs et voir un petit peu des perspectives pour cette fin de championnat de saison régulière et un peu ce qui va se préfigurer en termes de play-off prix voilà on n'oubliera pas de faire un petit point sur les français de la NBA bien sûr ils sont assez nombreux et donc on en parlera et également de faire des petits hommages et je vais commencer effectivement par faire une grosse dédicace aux confrères de Parlons Basket, oui la première mission de basket que j'avais fait, je ne parle pas de l'issue hommage à l'ingile mais la première mission basket qu'on avait fait je l'avais appelé Parlons Basket, or en fait Parlons Basket ce sont des amis qui sont sur Lyon et qui ont un site donc j'essayais de relayer sur la page Facebook Parlons Ballons un certain nombre d'articles parce qu'ils font vraiment du travail de très bonne qualité donc coucou à eux et on espère que voilà qu'on pourra développer un partenariat par la suite. Donc écoutez voilà je vais effectivement commencer un petit peu un point sur la saison donc hier j'ai regardé un peu le match on va baisser un petit peu le son c'est bon ça bon on va baisser un petit peu le son pour commenter effectivement les bon alors les matchs d'hier je vais pas je vais pas trop revenir trop longtemps dessus bon j'ai vu les Celtics qui ont battu les Golden State Warriors un peu sur le fil cette nuit mais bon je voulais plus se revenir effectivement sur le championnat et faire un petit point en ce moment sur les classements donc qu'on ne niveau des classements et bien écoutez on va partir on va partir Est-Ouest, East-Ouest, East-Ouest Lyonnais vous connaissez le spécial dédicace à ceux qui comprennent donc au niveau de la conférence Est c'est Philadelphie qui puis Philadelphie qui... c'est marrant il y a une petite terre de... vous avez remarqué c'est une petite terre de Marseillaise bon sans transition donc Philadelphie qui est en tête de la conférence Est avec un Joel Embiid qui cartonne bien évidemment je profite pour faire un petit coucou à la communauté camerounaise de Lyon en particulier Jean-Ric Sandé qui je sais suit toutes les nuits les championnats NBA donc je l'embrasse Camerounais bien sûr comme Joel pratiquement l'un des meilleurs pivots de la ligue donc il confirme avec son équipe des Sixers entouré d'un certain nombre de bons joueurs dont Ben Simons en particulier donc ils sont au premier à l'Est devant les Brooklyn Nets qui sont un peu les nouveaux riches on va dire le club de Jay-Z me semble-t-il et donc où se réunit Kevin Durant bien entendu le barbu qu'on ne présente plus et donc voilà c'est une équipe avec Harry Harving également qui est composé principalement de stars et qui à mon avis devrait être quand même extrêmement intéressante sur cette fin de championnat Troisième c'est les Milwaukee Bucks Milwaukee j'ai un petit souvenir personnel mais c'est surtout le club de Gianni Antecoputo alors je ne vais pas en reprononcer puisque je ne vais pas faire d'erreur mais enfin Gianni c'est quand même une des stars de la NBA et donc ils sont au troisième actuellement avec les Bucks Quatrième donc les Celtics qui ont gagné hier contre les Golden State ça va un petit peu mieux et d'autant qu'on est content de voir Evan Fournier voilà qui a quitté Orlando et qui rejoint maintenant les Boston Celtics il était un petit peu un petit peu blessé avec le Covid je crois ces derniers jours il n'a pas joué hier soir mais je pense qu'il va amener beaucoup à cette équipe des Celtics et oui le maillot des Celtics collector bien sûr que j'avais ramené des Etats-Unis lors d'un voyage de ma jeunesse et que je garde toujours un petit peu avec moi comme voilà comme souvenir donc c'est avec ce maillot là un peu avec que je présente l'émission bon mais le vert vous allez voir on fera un petit dédicace donc cinquième Atlanta Aux Atlanta une équipe jeune qui court qui vraiment était vraiment tout en bas de la ligue il y a deux ans et qui a fait un travail qui remonte un petit peu maintenant une équipe qui pratique un basket effectivement enfin le basket a beaucoup changé l'NBA ces dernières années deux trois dernières années et Milwaukee c'est pardon l'Atlanta c'est une équipe qui joue les Aux les équipes bien sûr mythiques de l'ex-parisien de Wilkins et aujourd'hui le club de Clean Capella qui est en tête du classement des rebondeurs et qui a été formé à Chalons-sur-Saône faut-il encore le rappeler d'ailleurs à ce propos les deux meilleurs rebondeurs de la ligue aujourd'hui c'est Clean Capella qui est suisse une personne de nationalité et Rudy Gobert bien sûr le français le pivot des Utages mais on y reviendra tout à l'heure quand on parle de West 6ème New York New York qui surprend cette année effectivement avec Frank Antiquilla qui ne joue pas tellement petit Franck mais bon par contre l'équipe de New York revient un petit peu en forme et c'est quand même une bonne nouvelle de revoir les Knicks un petit peu au top de la fiche les 7ème sont donc Miami Heat là effectivement les finalistes de l'an dernier qui avaient perdu donc contre les Lakers en finale d'NBA l'été dernier puisque ça a été décalé et ben écoutez ils sont un peu plus en difficulté cette année mais enfin ils sont encore là dans la course et donc là dans les places de play-in c'est à dire entre la 7ème et la 10ème place c'est à dire un petit tournoi qui va se faire en fin de saison régulière donc la saison régulière je me rappelle a été réduite de 10 matchs et donc il y aura un tournoi à 4 équipes donc dans chaque conférence 7, 8, 9 et 10ème place pour pouvoir se qualifier ensuite pour les playoffs qui réunissent les meilleures équipes de chaque conférence donc 8ème Charlotte Tornet bon rien de spécial à dire sur les frelons de North Caroline 9ème les Indiana Pacers bien sûr avec le fiston Sabolis donc ça me permet de faire un petit coucou à Philippe Zaniel et de voir la progéniture du grand Arvidas s'éclater contre Indiana et bon il n'est pas tout seul dans l'équipe mais enfin on est content de le voir puisque son papa a joué bien sûr a joué à Portland et a été un grand joueur mais il a aussi joué à Kaunas et on l'a vu jouer notamment au play des sports Gerland dans les années 80 un magnifique joueur et son fiston vraiment est aussi excellent les Chicago Bulls qui ont fait venir Nikola Vucevic donc de Orlando qui s'est complètement dépecé puisque Evan Fournier est parti à Boston et donc Nikola Vucevic a rejoint Chicago avec Zach Lavin et quelques autres dont Laurie Markkanen notamment on salue puisqu'on l'avait découvert au championnat d'Europe U20 il y a quelques temps et bien écoutez c'est une équipe qui dixième ils sont on va dire à la limite pour ces fameux play-in et puis derrière Washington-Money Bullets c'est un petit peu une déception parce que ça serait quand même bien dommage de ne pas voir Russell Westbrook être en play-off cette année bon écoutez on va voir ils sont à égalité avec Chicago donc la bataille va encore faire rage et douzième c'est Toronto, Toronto de Frank Van Vliet et bien évidemment Pascal Sacam et une flopée de deux bons joueurs qui ont été champions il y a deux ans et qui là sont douzième et comme en NBA ça va extrêmement vite on peut vite descendre au plus bas treizième les clivants de Cavaliers bon bah les Cavaliers plus rien ne va plus le Killin Love est un peu sur la jante et toutes les stars sont parties donc là c'est un petit peu compliqué le Orlando on en a parlé tout à l'heure là et je pense qu'il va falloir qu'il plutôt qu'il s'occupe de c'est une équipe Disney quoi voilà c'est un parc d'attraction dit Orlando Magique il n'y a plus rien de magique et quand des trois pistons il n'y a plus d'essence dans le moteur malgré la porte et les jeunes français Kylian Hayes pardon et ses coups d'une bouillard ils sont bons derniers de la ligue et sans vraiment espoir de rejoindre la deuxième place puisqu'il reste globalement à peu près moins de 20 matchs donc ça va être très compliqué voilà pour l'est donc Philadelphia, Boston, Milwaukee, Brooklyn, Milwaukee, Boston, Atlanta, New York et Miami et New York et ensuite Mir pour les qualifier direct au jour où on parle et Miami, Charlotte, Indiana, Chicago pour les play-in éventuellement on va passer à l'ouest maintenant West Coast voilà mais ça c'est de la funk c'est Mel Brooks donc c'est pas tout à fait l'ambiance gangsta donc et en terme de gangsta et bien les premiers c'est pas volé c'est Utah Jazz l'équipe de Rudy, Rudy Gober qui a été donc cette année qualifié enfin sélectionné pour pour le All-Star Game qui fait une saison extraordinaire bon Donovan Mitchell est aussi au top il s'est un petit peu blessé j'espère que c'est pas trop trop grave on va remettre la musique hein oui bah oui parce qu'on parle de Rudy donc à un moment donné voilà plus fort voilà donc Donovan Mitchell je le disais Bogdanovic, Joe Inglace c'est vraiment une équipe complète qui est en tête assez largement d'ailleurs sur la Conférence West une équipe qui défend effectivement extrêmement bien et qui risque à mon avis de concourir pour le titre cette année s'ils vont pas te laisser et si les choses se passent bien autre équipe surprise bien sûr les Phoenix Suns avec un CP3 Chris Paul à la baguette qui est 2ème donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle et un renouveau des Phoenix si je puis me permettre cette petite expression les Clippers qui ont le vent dans les voiles 3ème avec Nico Batoum bien évidemment qui représente qui est un des seuls représentants français enfin on va dire joueurs en français avec Rudy et Evan qui tire vraiment voilà comme poste de titulaire avec plus de 30 minutes de jeu on reviendra un petit peu sur les français un peu plus tard mais enfin voilà Nico qui fait une très bonne saison notamment en termes de réussite au tir et puis effectivement avec Leonard et toutes ses acolytes ils sont en mesure de pouvoir faire encore cette année une grande saison le titre je ne sais pas Denver qui est 4ème les Nuggets là effectivement moi il y a un joueur qui me plaît effectivement énormément Nicolas Djokic bien sûr le pivot des Nuggets qui est absolument extraordinaire qui est quasiment au niveau du triple double dans toutes les catégories statistiques c'est à dire points rebonds et passes décisives il est en tête en termes sur le classement des points cumulés et il va conquérir sans doute pour le titre de MVP de l'année il le mérite grandement c'est un talent absolument incroyable je vous invite à regarder un peu les highlights de Nicolas Djokic puis ça m'a permis en plus de faire mon fils Nico de faire un petit voilà pour le motiver aussi pour reprendre le basket mais en ce moment c'est pas bien facile pour tous les jeunes joueurs donc je fais une petite dédicace pour ceux qui ne peuvent pas s'entraîner malheureusement pour cause de Covid actuellement on est sûr aussi de ne pas pouvoir faire de compétition dans le niveau de jeunes et puis voilà donc voilà donc j'ai fait donc smoke tipeee vous avez vu la petite vidéo sur l'alpico lyonnais donc voilà c'est pour le motiver et puis voilà qui attendait Nicolas Djokic comme possible backer du titre MVP de l'année bon c'est pas encore fait mais enfin bon moi je kiffe vraiment ce joueur et les Denver c'est vraiment une équipe sympa à avoir joué les Lakers 5ème simplement avec beaucoup de blessures beaucoup de blessures Libraud en ce moment blessé Anthony Davis également enfin là ils ont récupéré l'un des meilleurs rebondeurs de la ligue André Dédé Drummond qui a remporté le titre des meilleurs rebondeurs ces dernières années donc qui rejoint les Lakers on verra si ça suffira pour remporter le titre 6ème place pour Portland les Blazers qui sont quand même une équipe dont il faut se défier avec un fort secteur intérieur avec Kanter et Nurcic et bien sûr à l'extérieur Mick Callum et Lillard donc ça va être aussi une équipe qui va pouvoir faire peut-être sensation sur cette fin de saison on verra Dallas avec Luka Doncic bien évidemment qui cette année est un petit peu en dedans qui est 7ème donc dernière enfin première place qualificative pour les play-in donc sur l'Ouest donc Portland est 6ème pour le moment il y a effectivement assez peu d'écarts une seule victoire entre deux victoires entre Portland et Dallas mais bon Dallas et tiens quand même le rythme donc on va voir comment ça se finit même fils ensuite les Grizzlies qui sont... je sais pas pourquoi il y a des Grizzlies là même plus je sais pas des fois il y a des noms bizarres les franchises américaines qui sont 8ème mais enfin bon voilà Golden State Warriors avec un Stephen Curry en feu en ce moment et 9ème donc je pense qu'ils peuvent peut-être un petit peu remonter les Spurs qui ont du mal c'est plus... et oui depuis la retraite de Duncan et celle de Tony Parker c'est beaucoup plus difficile pour Gréko Povic et ses hommes et effectivement donc là pour l'instant on est 10ème juste qualifié pour les play-in et ensuite bon bah les Pélicans de la Nouvelle Orléans ouais la Nouvelle Orléans je vous ai rappelé les Jazz mais c'est bizarre ils s'appellent les Pélicans mais enfin que l'oubliez vous c'est comme ça les Sacramento Kings 12ème donc 11ème les Pélicans 12ème et Sacramento Kings n'ont jamais fait de play-off donc je pense qu'aussi ils devraient changer de nom et arrêter de s'appeler les Kings parce que franchement c'est un petit peu ridicule Oklahoma City 13ème les Thunder je rappelle que c'était anciennement les Seattle Supersonics puisque c'est une franchise qui a déménagé et ensuite qui a même changé de nom c'est le club notamment de Théo Maledon qui est le seul jeune français à faire une saison assez correcte me semble-t-il alors il est trois grands donc Fournier, Batum et bien sûr Heddy Gobert donc Théo Maledon qui est donc chez le Thunder mal classé à mon avis ça va être très compliqué pour trop loin pour une qualification possible en play-in et il est aussi je crois avec Jalen Howard qui commence à faire des apparitions dans le roster Defender 14ème Minnesota Timberwolves donc Minnesota Timberwolves oui ça doit être une région où il y a des loups donc Timberwolves, Wolves mais loups 14ème, 15ème et puis Houston Rockets dernier, bon dernier qui avait Westbrook, enfin bon qui a perdu tout et on se demande bien ce que John Wall est allé faire dans cette galère parce que les Rockets ils ont explosé au décollage en fait ils sont derniers et avec 25% simplement de victoire voilà ils avaient encore James Harden, Clint Capella, Westbrook, ils étaient en course pour les titres les autres années et là c'est, voilà il n'y a plus personne, il n'y a plus rien donc voilà, Cap Canada à l'eau Houston, ici la base voilà on a terminé un petit peu ce tour au niveau de la conférence West donc je rappelle le classement UTG, Phoenix Suns, Clippers de Los Angeles, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers et pour les qualifications directes donc les 6 premiers et 7, 8, 9 et 10 Dallas, Memphis, Golden State et San Antonio voilà et puis ensuite les poursuivants donc voilà un petit peu pour ce point au niveau NBA donc c'est vrai que j'ai parlé de Parlons Basket donc c'est un site d'information et des articles qui sont vraiment bien faits je vous invite et je relèverai sur ma page Parlons Ballons des articles de ce site voilà on avait fait un tournoi de basket à Vez je crois que c'était il y a 2-3 ans pour inaugurer un peu ce site donc c'est vraiment des gens qui sont de Lyon et donc on les soutient voilà donc qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire une dédicace à tous les jeunes basketateurs bien sûr qui galèrent en ce moment ben ça effectivement voilà petit point sur la ZVN 14e en Euroleague c'est quand même pas terrible cette année mais bon moi j'avais surtout envie de j'avais surtout envie de voilà tout à l'heure aussi je je pensais évoquer les possibles transferts mais on fera ça dans une autre émission puis on aimerait un peu que vous fassiez le buzz pardon donc pour terminer moi je terminerai voilà juste un petit peu sur sur quelqu'un qui m'a marqué à Villeurbanne à Lasvel et qui est décédé il y a quelques jours maintenant et je voulais lui rendre un petit peu un hommage c'est Francis Aliment président qui avait récupéré bien sûr sauvé le club de la faillite du dépôt de bilan dans les années 80 et qui a remonté le club 90 plus précisément et qui avait remonté le club et qui est décédé il y a deux semaines de cela il était président de l'association voilà et puis il avait laissé sa place à Pierre Graal je crois que je salue également donc pour terminer écoutez ma foi quelqu'un qui a beaucoup apporté et qui a aussi fondé le club des sangs avec Olas à l'époque et pour terminer je voilà je voulais simplement lui dire sans trop d'émotion mais avec grande sincérité adieu Francis ce sera le mot de la fin pour cette émission je vous embrasse et puis à très bientôt ciao ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501